Initié par la Chambre d'agriculture, Innovation est un événement annuel où les agriculteurs présentent sur leurs exploitations des innovations qu'ils ont mis en place ou développées eux-mêmes. Le public, ainsi que tous les acteurs majeurs de l'agriculture, peuvent alors découvrir toutes ces initiatives. Parmi eux, on retrouve de nombreux agriculteurs. Et cela permet donc des échanges entre professionnels sur toutes ces différentes techniques innovantes. Retour en images sur cette édition 2017 afin d'établir le bilan de cette quatrième année. La Chambre d'agriculture en matière d'innovation, c'est vraiment la médiation, c'est l'animation, c'est mettre en relation, faire connaître, diffuser l'information. L'innovation, elle se trouve chez les agriculteurs, pas uniquement dans les laboratoires de recherche ou les centres d'expérimentation. Et que c'est parce qu'on va ouvrir au public, mais au public au sens large, les exploitations pour faire partager les découvertes, ces nouvelles méthodes qui sont mises en place pour trouver des solutions à des problèmes techniques, notamment répondre à tous les défis liés aux défis environnementaux. Innovaction, c'est aussi la mise en lumière d'associations qui œuvrent pour des initiatives modernes et innovantes dans le domaine de l'agriculture. Retrouvons immédiatement l'association en direct de nos fermes sur le site d'Ariroparc à Avignon. Aujourd'hui, nous avons reçu dans le cadre d'innovation plusieurs groupes de jeunes agriculteurs, futurs agriculteurs, des étudiants d'écoles techniques, ainsi que des élus. On a aussi des agriculteurs qui sont venus, intéressés par le projet de l'association en direct de nos fermes. Le projet marche sur deux jambes. J'ai l'habitude d'utiliser cette expression parce que d'un côté nous avons de la vente directe aux consommateurs par le biais du distributeur automatique qui propose des produits locaux directement à des consommateurs et nous avons aussi un autre marché qui est développé qui est la restauration collective, c'est-à-dire approvisionner les cantines scolaires, les cantines des collèges et les cantines des lycées. Le changement pour une agriculture innovante et moderne passe principalement par l'éducation de la nouvelle génération d'agriculteurs. C'est pour cela qu'Innovaction a multiplié les journées portes ouvertes dans les lycées agricoles afin de sensibiliser les étudiants, comme au lycée François Petrarch à Avignon. Je suis donc en charge du dossier de l'enseignement agricole, de la formation initiale et continue auprès des agricultrices et des agriculteurs et en 2016 ils ont déjà très très bien répondu puisque ce sont pas loin de 250 jeunes lycéens qui se sont déplacés sur les fermes qui ouvraient leurs portes et en 2017 on a pratiquement doublé ce chiffre puisque ce sont 500 jeunes lycéens qui se sont déplacés sur les exploitations. Donc c'est un très très beau succès et vous m'en voyez ravi. Bonjour, c'est avec plaisir que la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt s'associe à l'événement Innovaction. Aujourd'hui, lors de cette inauguration, c'est la thématique sol qui a été mise en avant et à ce sujet on peut voir comment l'agriculture peut contribuer à l'atténuation des changements climatiques. Les études ainsi que les actions menées sur le terrain par les agriculteurs ne sont quantifiables qu'au bout de plusieurs années. Le site expérimental de la Pugère à Malmort a commencé ses différentes études il y a des dizaines d'années et bénéficie donc d'un savoir-faire et de données exceptionnelles. Elle a ouvert ses portes au public dans le cadre d'Innovaction. L'innovation en arboriculture, c'est une priorité. Au niveau de la Pugère, les espèces pommiers et poiriers sont étudiées depuis l'origine et depuis la création de la station. On peut voir aujourd'hui que le virage a été pris des méthodes alternatives et tout ce qui tend à favoriser la promotion de ces méthodes alternatives. On a essayé de suivre l'air du temps et de l'anticiper surtout puisque nous avons aujourd'hui quasiment plus besoin de recouvrir aux produits chimiques. Pour aider les agriculteurs dans leurs démarches innovantes, le Crédit Agricole s'engage à soutenir sous toutes ses formes ses entrepreneurs et à trouver les financements nécessaires à leur développement. Il n'y a rien de permanent dans le monde d'aujourd'hui si ce n'est le changement. Et le monde agricole n'échappe pas à cette règle. Il doit donc se donner les moyens de répondre aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. En ce sens, Innovaction nous est apparu répondre à ces enjeux, qu'ils soient actuels ou qu'ils soient à venir. En tant que partenaire du monde agricole, nous devons nous donner les moyens d'accompagner ces changements. Aussi, en lien avec les champs d'agriculture, cela nous permet d'être à l'écoute des projets structurants et de chercher les solutions bancaires pour pouvoir y répondre au mieux. Soutenir Innovaction, c'est pour nous répondre à des enjeux cruciaux de développement de l'agriculture, de sécurisation, mais aussi de transmission du savoir aux générations futures. Ainsi, en participant tout au long de l'année aux actions et aux portes ouvertes dans les exploitations agricoles, nous démontrons notre utilité et notre proximité auprès de nos clients agriculteurs. L'édition 2017 d'Innovaction fut une fois de plus très riche et extrêmement intéressante, autant sur son contenu que sur les actions menées sur le terrain. Le mot de la fin revient naturellement au président de la Chambre d'Agriculture, M. Claude Rossignal. L'innovation est au cœur même du développement de notre agriculture. Pourquoi ? Parce que quand on n'innove pas, on stagne et on recule. On est une des premières régions en France où on va être touchés par le changement climatique parce que l'augmentation de température, la sécheresse va monter plutôt du sud vers le nord. Deuxièmement, les consommateurs veulent une consommation propre. Il y a un changement d'orientation, un changement de paradigme sur rapport à notre société. Et nous, agriculteurs, on doit suivre et même presque précéder ce changement de société. Il faut que l'excellence passe voir à ceux qui sont un peu moins excellents comment ils font et comment on les entraîne là-dedans. C'est là où il faut aller et c'est pour ça que l'innovation, c'est quelque chose de très important pour nous. La Chambre d'Agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur remercie tous les intervenants ainsi que tous les agriculteurs qui ont participé à l'édition 2017 d'Innovaction. Retrouvez toutes les informations ainsi que le planning d'Innovaction 2018 sur le site www.innovaction-agriculture.fr. www.innovation.org 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 www.innovation.org